La croix La croix restera éternellement le symbole des douleurs qu'un Dieu a endurées pour nous sous les coups de ses bourreaux et en leur livrant sa personne jusqu'à la perfection du sacrifice. Il donna sa tête adorable, il donna son visage, ce même visage devant lequel les anges s'inclinaient et que les bourreaux déshonorent par d'immondes crachats, par la poussière et par le sang. Il donna ses épaules qu'on avait vues portant la brebille égarée pour la ramener au bercail, ses épaules qui seront déchirées, sillonnées de blessures. Il donna ses pieds et ses mêmes pieds qui un jour s'arrêtèrent fatigués près du puits de Jacob pour y attendre la Samaritaine afin qu'elles se convertissent. Ils seront transpercés de clous, Jésus donna ses mains et l'on verra ses mains qui avaient caressé les petits-enfants et béni les pécheurs, qui tant de fois s'étaient élevées suppliantes vers le ciel, liées, comme on lit celles des malfaiteurs, puis douloureusement clouées sur l'arbre du supplice. Son pauvre corps ne sera plus qu'une plaie, des mains détachées, des veines ouvertes. Toutes ces violences lui arrachent un dernier reste de force, comme le pressoir arrache ses derniers sucs à la grappe de raisin. Mes amis, que dire surtout des souffrances morales de l'homme Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ ? Elle accable son cœur, ce cœur adorable, qui nous a aimés, dit saint Paul, jusqu'à la folie de la croix. La tristesse et l'abandon de ses disciples, l'horrible vision des péchés des hommes, les angoisses de sa mère très sainte viennent tour à tour le briser. Mes chers amis, quelle souffrance pour une mère qui voit son fils innocent, torturé, s'emmerci par des ennemis impitoyables et condamné à une mort ignominieuse. Et quelle douleur nouvelle pour le fils de voir souffrir sa mère, de la voir souffrir à cause de lui et par lui. Mes chers amis, quand Jésus-Christ est arrivé auprès du lieu où va se dresser sa croix, les bourreaux se jettent sur lui, le dépouillent brutalement de ses habits, le couchent sur le bois et à coups de marteau, clouent ses mains et ses pieds. Cela fait, il jette le pied de la croix dans le trou et la dresse vivement. Notre Seigneur apparaît alors à toute la multitude de ses ennemis, des indifférents, des curieux qui ont suivi son supplice. Il apparaît à sa mère très sainte, à saint Jean aux saintes femmes. Il apparaît dans toute la hideuse difformité d'un corps torturé de mille supplices, tout sanglant la tête couronnée d'épines, la face ravagée par la douleur tumifiée de coups, la poitrine zébrée des plaies vives, de la flagellation, tout entier ruissellant de sueur et de sang, réalisant à la lettre la terrifiante description d'Isaïe. Il n'y a pas en lui une seule place saine. Et voilà, mes chers amis, ce que le péché a fait du meilleur et du plus beau des enfants des hommes. S'il est dépouillé de tout, c'est parce que nous sommes avares, injustes, voleurs. S'il souffre de faim et de soif, c'est parce que nous mangeons et buvons sans retenue. S'il endure les sarcasmes, les railleries, les malédictions et les blasphèmes d'une populace ivre de colère et de haine, c'est parce qu'en nos cœurs nous nourrissons des sentiments de colère et de haine qui trop souvent éclatent au dehors. S'il est méprisé, c'est parce que nous méprisons. Si son pauvre corps est couvert de plaies, c'est parce que les nôtres sont choyés délicatement, dévêtus avec impuneur, c'est parce que nous sommes mondats et sensuels. S'il est abandonné de ses amis, c'est parce que nous abandonnons les nôtres. Et si enfin, il se sacrifie tout entier à la justice divine, c'est parce que notre orgueil n'hésite pas à sacrifier toute justice à ses exigences. En vérité, il n'est pas une espèce de péché que Jésus n'ait expié dans sa douloureuse agonie et dans sa passion. Pas une souffrance dont il ne nous découvre la malice et pour laquelle il nous mérite une grâce spéciale de salut. C'est pourquoi, jetant à regard sur l'ensemble des fautes commises par tous les hommes et voyant en même temps ce qu'il avait offert pour leur achat, il put s'écrier d'une voix remplie d'une infinie souffrance. « Tout est consommé ! » Mes chers amis, pour nous, Jésus a souffert, tout cela. Et pour nous, il cria, « Tout est consommé ! » « Tout est terminé, tout est payé, tout est racheté, tout est accompli ! » Alors, après avoir jeté un dernier regard d'amour sur l'humanité, sur nous, mes amis, il inclina la tête et il rendit l'âme. Alors, demandons à Marie qui a toujours fait la volonté de Dieu, « Mère, au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous ! » Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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